Chronostics PMU quinte et plus de dimanche 21 mai 2023. Thierre C carte quinte et simple G baroblique P couple 2 sur 4 multi. Dimanche, Auteuil, R1, quatrième course, Grand Stiplechase de Paris Stiplechase, groupie, galop, 900 000 euros, 6 000 mètres, 18 par temps, gazon, corde, à gauche pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids, 5 ans, 66 K, 6 ans et au-dessus, 68 K. Voici les avis des différents entraîneurs et experts sur les chevaux engagés dans la course du Quintet et du dimanche 21 mai 2023. Willy Mullins, Franco de Port. Franco de Port, 1, nous a prouvé que plus on allongeait la distance, meilleur il était. Il a bien récupéré du prix ingré. Je suis content de sa préparation. Toutefois, j'espère que ça va aller car faire deux fois le voyage en trois semaines m'inquiète un peu. Généralement, je préfère que mes chevaux aient six semaines entre leurs courses. Avis du reporter, Rosario Baron. Rosario Baron, 2, est revenu en grande forme cet hiver à Pau, ce sujet éclectique est capable de bien se débrouiller en stipple comme en haie. Pour son retour à Hauteuil, il s'est imposé dans le Prix 3 Town, montrant que la piste extérieure ne lui posait pas de problème. En dernier lieu, il a prouvé sa forme en triomphant sur les haies de Compiègne. Il débute ici sur la longue distance. Dominique Bressoux, Dr Squeeze. Dr Squeeze, 3, est un petit peu en dessous des meilleurs. Il n'a pas trop de rythme de base, sauf en terrain lourd, ce qui ne sera pas le cas ce week-end. On aurait pu aller sur les Dregs, mais c'est au mois de juin, en terrain léger. On tente donc ici pour aller chercher une place, comme d'autres. La distance ne sera pas un problème. Ensuite, sur ce parcours, il faut que tout se passe bien. Madame Isabelle Paco, Kariakou. Kariakou, 4, n'aime pas la retraite et est donc revenu à la compétition. Suite à sa rentrée victorieuse en haie, il va retrouver le stipple ce dimanche, directement, parce qu'il connaît son métier par cœur. Il a sauté le matin pour entretenir sa condition. Alors, c'est peut-être un risque, mais on veut préserver son physique et son moral. Si la course se déroule comme cela l'arrange, il va se donner. Madame Isabelle Paco, Métasequoia. Métasequoia, 5, a toujours été un bon cheval pour moi. Pour lui donner l'envie, il fallait qu'il monte bien en progression, au niveau de sa confiance en lui, pour sauter. Il a eu un accident et un cheval n'oublie pas quand il s'est fait mal. On a donc pris notre temps. Il est magnifique et j'ai hâte de le voir courir sur cette distance. Si cela se passe bien, il peut donner un coup de rein pour finir. Nick. Pélite Modan, Imperial. Imperial, 6, sera mieux cette fois sur 6000 mètres et il est en pleine forme. Sachez qu'il ne faut pas de terrain trop ferme. Mademoiselle Anne-Sophie Paco, Bandreau. Bandreau, 7, va se présenter en pleine forme. Il affectionne les gros parcours et s'est toujours bien défendu sur les longues distances. Contraint de porter de lourdes charges dans les handicaps, on se fait plaisir, tout en ayant l'ambition d'accrocher une allocation, d'autant qu'il connaît sur le bout des sabots le tracé d'auteuil. Guillaume Macker, Space Militurf. Space Militurf, émoticône n'en croyant pas ses yeux, a été envoyé à Lyon pour l'avancer, mais un cheval est tombé devant lui. Il n'a pas si mal couru dans le ingré. Le problème est qu'il a décroché lorsque la course s'est lancée. Il était aussi en déficit de compétition et de travail. Il a fait un travail de fond satisfaisant lundi. On y va en Challenger, pour ramasser des lots. Nous n'avons pas la prétention de venir en pensant gagner. Thomas Bourin, Dr. Caléo. Dr. Caléo, 9, a bien gagné dans le prix William et Alec est en dernier lieu et est monté sur cette course. On y va avec une chance. On n'a pas la première chance, car il y a des chevaux comme Jex et Meta Sequoia qui sont sûrement meilleurs que nous, mais il a le profil pour cette course. La distance ne va pas le déranger. Il est vraiment bien. Emmanuel Cleyeux, Jex Jex, 10, se présentait en belles conditions dans le prix Murat. De ce fait, je n'étais pas étonné de le voir s'imposer pour sa deuxième course. Il est resté dans un très bel état de forme et arrive au mieux sur ce grand rendez-vous. Maintenant, il y a beaucoup de partants et il faudra faire face au problème de trafic. Logiquement, il partira avec toute ma confiance. Willy Mullins, carefully selected. Carefully selected, 11, est un grand cheval qui a été longtemps arrêté. On lui a laissé le temps de recouvrer ses moyens. Il s'est imposé pour sa petite rentrée dans un terrain très pénible. Les obstacles d'auteuil ne devraient pas lui poser de problème. On cherchait des courses sur plus de 4 800 mètres et ce groupe y était logiquement sur son programme à partir du moment où il pouvait s'y présenter en bonne santé. François Nicole, Polygranchant Polygranchant, 12, connaît l'hippodrome d'auteuil mieux que son boxe. On sait qu'il tient la distance. Il était très bien lors de son succès dans le prix ingré et l'est toujours. Il a beau poil et égai. C'est un Polygranchant que je n'ai jamais trop connu. Il vieillit bien, comme le bon vin. Avis du reporter, général en chef Général en chef, 13, a toujours été très estimé par son mentor. Maintenant, il peut se montrer très bouillant dans un parcours, comme ce fut le cas pour sa rentrée, coinçant logiquement pour finir. Cette sortie lui a sans doute fait du bien et avec un parcours sage, il constitue un trouble fait en puissance. Joseph Vénagière, Surroy Surroy, 14, avait eu une saison chargée durant l'hiver et lui faire reprendre un peu de fraîcheur était mérité. Actuellement, il va très bien. Sa préparation en vue du grand steeple s'est déroulée dans de bonnes conditions. C'est notre premier partant dans ce groupie, on espère évidemment le meilleur résultat possible. Emmett Mullins, Noble Yates Noble Yates, 15, est dans un bel état de forme, tout va très bien depuis sa quatrième place à Entry. Il sera sur place depuis vendredi et aura le temps de récupérer du voyage. Il connaît Auteuil. Je pense qu'il a une bonne chance, mais il faudra évidemment un parcours sans encombre. François Nicole, Starlet du Ménil Starlet du Ménil, 16, a 6 ans et connaît bien Auteuil. C'est une sauteuse exceptionnelle, elle ne sait pas faire une faute. Le seul petit problème que j'ai avec elle concerne la distance qu'elle va découvrir. Cela ne va pas la gêner, je pense, car c'est une suiveuse. Elle me paraît vraiment très bien en ce moment. On a fait l'impasse l'an passé et là, il faut y aller. C'est son objectif de l'année. Avis du reporter, Jessie Rezel Jessie Rezel, 17, a effectué une rentrée correcte. Cette élève de David Cotin n'a jamais pu se montrer menaçante dans le prix Murat. Lauréate du prix Maurice Joua, gr.i, l'automne dernier, elle doit évidemment rassurer. Si son mentor la présente dans ce grand stipple sait que tout est ok le matin, mais en compétition, elle a besoin de nous rassurer. Elle viendra dans un choix secondaire. Guillaume Macker, Altesse du Berlay Altesse du Berlay, 18, aurait dû arriver un mois plus tôt à la Palmyre, mais nous avions trop peur qu'elle tombe malade, d'autant qu'elle avait déjà eu des soucis pulmonaires. Elle est bien et peut avoir son mot à dire. Elle a fait de la gymnastique mardi matin, ayant effectué son gros travail la semaine dernière. Ce sont les commentaires et avis des différents entraîneurs et du reporter concernant les chevaux participants à la course du Grand Stipple Chaises de Paris à Auteuil. Chaque entraîneur partage ses attentes, les préparations de leurs chevaux et les défis auxquels ils peuvent être confrontés. Le reporter donne également son avis sur certains chevaux. Chez Demeterf Quintet et du dimanche 21-5-20223 Grand Stipple Chaises de Paris Base 10- Grand Stipple Chaises de Paris